Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sorkulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez près d'une console, donc près d'un portail, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 3 8 9 0 9 5 5 6 2 9 0. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Donc là, vous attendez tout simplement que la map se charge, et ensuite quand la map sera chargée, vous allez rentrer dedans. Donc logiquement, je vais prendre mass, mass, max, XP, parce que sur mon compte principal, je prends 10 000 XP, et mon compte principal est déjà niveau 110, un truc dans le genre. Donc voilà. Alors quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur triangle, ensuite vous mettez le code créateur SCM, en minuscule, en majuscule, comme vous voulez. C'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace, donc notez les 3 lettres dans le code créateur, ensuite vous acceptez, et comme ça vous mettez mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, je vous en remercie énormément, parce que ça soutient de ouf, et ça me donne de la force. Donc merci les frérots. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres menu, et vous lancez le jeu. Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Quand le jeu est lancé, ce que vous allez faire, c'est aller près du petit truc là, juste devant moi, à côté de la cabine pour se changer, pour changer de tenue. Là, vous allez mettre deux escaliers, ensuite vous allez mettre un sol, et là, regardez, vous allez appuyer sur carré pour interagir, et là, boum ! Je gagne 10 000 XP aussi, ok. Deux fois 10 000 XP, ok. Donc j'ai pu appuyer deux fois sur le bouton. Normalement, on peut appuyer qu'une seule fois, mais parfois, on peut appuyer deux fois. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais là, j'ai pu appuyer deux fois, donc j'ai pris 20 000 XP. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je fais arrêter le jeu, et là, je vais relancer le jeu. Et vous faites ça en illimité. Donc là, j'attends que ça charge. Ok. Et là, j'ai fait rejouer. Donc là, la partie se lance, vous attendez. Dès que la partie s'est relancée, vous retournez là où il y avait le petit récipient là, et vous remettez deux escaliers et un sol. Voilà. Et vous rappuyez sur le bouton. Ok. Donc là, je ne gagne pas d'XP. Donc je croyais qu'on pouvait relancer le jeu pour gagner des XP, mais on ne peut pas. Alors la solution, c'est tout simplement de faire option menu et retourner à l'accueil. Vous retournez à l'accueil. Là, vous re-rentrez dans la map. Comme ceci. Ensuite, vous appuyez sur option. Vous allez dans menu et vous lancez la partie. Donc là, normalement, c'est sûr à 100% que je vais prendre les XP. Alors bien entendu, si vous voulez, vous le faites à plusieurs. Il y en a un qui garde la map. Vous mettez même un compte que vous utilisez pour garder la map. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre les chronos et vous retournez dans la map plus rapidement. Ah bon, c'est une question de rapidité, mais ce n'est pas très important. Alors ici, vous appuyez sur carré. Et là, boum, je regagne 9000. Est-ce que je peux appuyer deux fois sur le bouton ? Non. Là, je ne peux pas appuyer deux fois sur le bouton. Donc voilà. Alors bien évidemment, moi, je gagne 9000. J'ai gagné 10 000. Mais c'est possible que vous, vous gagnez 20 000, 30 000, 40 000. Ça dépend. Moi, j'ai déjà un compte niveau 23. C'est un compte que je ne joue pas. Je ne fais que des glitchs avec. Donc là, non, je suis niveau 28 en fait. 28. Et je ne fais que des glitchs sur ce compte. Donc je l'ai déjà bien monté. Donc c'est pour ça que je gagne moins d'XP que quelqu'un qui commencerait à glitcher ou qui ne joue jamais en mode créatif ou quoi. En fait, les XP en mode créatif, c'est totalement aléatoire. Alors, c'est possible que votre compte prenne, je ne sais pas moi, 20 000 XP ou c'est possible qu'il ne prenne que dalle d'XP. Donc là, hop, 8 000 XP. Tout à l'heure, par contre, j'ai remarqué un truc. C'est qu'avec mon compte principal, mes XP augmentaient. Ici, je vois qu'ils diminuent. Après, c'est 10 000 XP à chaque fois. C'est rentable. 10 000 XP, c'est rentable. Ça équivaut à une partie Battle Royale de 20 à 30 minutes. Et si vous faites top 1 et que vous faites quand même pas mal de kills, vous gagnez plus ou moins 8 000 à 10 000 XP en mode Battle Royale. Là, vous avez juste à quitter le mode créatif, enfin, à quitter la map, à revenir à l'accueil, relancer la map, remettre deux constructions, et puis ensuite reprendre les XP. Donc, bien entendu, si vous ne gagnez que 100 XP, normalement, vous ne devriez pas gagner 100 XP. Vous devriez gagner beaucoup. Même si vous avez jackditché beaucoup, normalement, vous devriez prendre quand même des milliers d'XP. Et ensuite, vous faites ça en illimité, et vous allez gagner beaucoup d'XP très rapidement. Bien entendu, si vous prenez... Imaginons que vous ne prenez que 100 XP, là, c'est sûr, ce n'est pas rentable. De toute façon, ça fait plus ou moins... Allez, plus de 24 heures. Ça fait plus de 24 heures que je n'ai pas proposé de glitch. C'est le premier glitch que je propose depuis 24 heures. Mais je vais vous proposer plein de glitchs dès que possible. C'est juste que ces derniers temps, j'étais en mode défi. Voilà, défi Fortnite, je vous ai posté plein de défis. Encore des défis qui vont arriver, des vidéos défis, encore des vidéos d'informations qui vont arriver. Mais ne vous tracassez pas que je vais me remettre activement dans les glitchs. C'est juste que là, je suis occupé à autre chose. Alors, hop ! J'appuie sur Interagir, et je regagne cette 1000 XP. Et je fais ça en illimité. Donc là, retourne à l'accueil. Et je fais ça en illimité. Alors là, je vais tester un truc. Parce que, normalement, il y a un plafond sur Fortnite en mode créatif, temporairement, que Epic Games a installé. Pour que les joueurs qui glitchent en mode créatif ne puissent pas gagner plus de 4 niveaux par jour. Alors, pour faire en sorte de passer au-dessus de cette limite, j'ai une astuce qu'un de mes abonnés m'a dit. Alors, cette astuce, je vais vous l'expliquer. Mais le truc, je ne sais pas si ça va marcher de cette façon, dans ce glitch. Parce qu'en fait, on fait retour à l'accueil à chaque fois. Donc, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais tester. Alors, la technique, c'est tout simple. Il ne faut surtout pas quitter le mode créatif. Parce que, si vous quittez le mode créatif, là, maintenant, normalement, vous allez prendre des XP. Ils vont calculer que vous avez pris, par exemple, un niveau en mode créatif. Et ça va... Vous allez atteindre votre plafond. Donc, pour éviter d'atteindre votre plafond, à la place de quitter le mode créatif, vous allez fermer votre jeu, tout simplement, comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous relancez votre jeu. Vous a... C'était quoi, ce petit message-là ? Vous attendez que le jeu se lance. Donc, j'ai eu un petit message un peu bizarre. Ah non, c'est bon. Ça, ça se connecte. Ensuite, vous appuyez sur X pour commencer. Là, ça se charge. Connexion en cours. Authentification. Authentification. Ensuite, vous allez choisir Battle Royale. On attend. Après, peut-être que si vous choisissez mode créatif directement, ça fonctionnerait mieux. Je ne l'ai jamais testé. Mais voilà, vous pouvez tester. Et si vous testez, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne bien. Donc, vous allez dans Battle Royale. Là, ensuite, quand vous êtes dans Battle Royale, vous lancez le mode créatif. On peut voir que... J'ai l'impression que ça marche parce que, tout simplement, regardez. Mon niveau... Je suis niveau 28 avec une toute petite barre. Normalement, j'étais niveau 28 à presque déjà à la fin du niveau 28 parce que j'ai fait le glitch 2-3 fois. Donc là, le jeu se lance. Regardez, je suis toujours au niveau 28 avec un tout petit peu d'XP en bas, en jaune. Donc là, ce que vous faites quand vous avez lancé le créa, vous quittez le créa. Comme ça, en quittant le créa, ils vont croire que vous avez pris 0 XP dans le créatif. Mais ils vont se dire, il a quand même pris des niveaux, des XP. Mais ils ne savent pas d'où. Parce que regardez, là, mon niveau 28, ma barre jaune, elle est presque remplie. Donc là, ça a bien fonctionné. Normalement, ça a bien fonctionné. Donc là, ce que je vais faire, et ce que vous faites, c'est que vous relancez le mode créatif et vous allez retourner dans la map et vous allez faire cette technique en illimité pour essayer de passer au-dessus du plafond. Du plafond journalier de 4 niveaux que Fortnite a mis temporairement uniquement sur le mode créatif. Il n'y a pas de plafond en mode Battle Royale ni en mode Sauvement. Donc là, on va retaper le code et on va voir un truc aussi parce que j'aimerais bien vérifier un truc. Donc là, on retape le code que j'ai mis en description en commentaire épinglé, bien évidemment. Et là, j'aimerais bien voir si je vais regagner 10 000 ou si je vais regagner 7 000. Parce que normalement, en faisant cette technique, si elle fonctionne bien, vous allez reprendre les mêmes XP que vous avez pris au tout début du glitch. Après, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais principalement, ça fonctionne les trois quarts du temps. Donc voilà. Une fois sur quatre, ça ne fonctionne pas. Et trois fois sur quatre, ça fonctionne. Donc on va bien voir. Là, je vais remettre des escaliers. un seul. Et on va voir si je gagne 10 000 ou 7 000. OK. Vous voyez, je gagne 10 000. Est-ce que je peux appuyer deux fois sur le bouton ? Non. Je ne peux pas appuyer deux fois sur le bouton. Donc la technique fonctionne bien. Le jeu n'a pas pris en compte que j'ai pris des XP sur cette map comme j'ai fermé l'application. Ensuite, j'ai relancé l'application. J'ai été en mode créatif. J'ai quitté le mode créatif et je suis retourné en mode créatif. Ça a permis de faire, en faisant cette petite manipulation, ça a permis que le jeu ne détecte pas que j'ai pris des XP auparavant dans une map litchée dans le mode créatif. Donc voilà. C'est une petite astuce si vous voulez dépasser le plafond journalier et gagner encore plus d'XP en illimité. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501